cette vidéo vous ne la faites pas pour moi c'est pour vous même c'est pour tous les guinéans qui souffrent de ce phénomène de ce problème tous les guinéans sans exception surtout surtout nous qui sommes à l'étranger ici le problème de passeport est un problème réel et l'heure est grave il faut qu'on en parle donc si vous voulez qu'on gagne cette bataille si vous voulez que le colonel fasse quelque chose il faut qu'ils nous voient à l'oeuvre qu'on parle de cela donc j'attends un peu aujourd'hui c'est en live en live réel et large en commentaire large là dessus partager et liker la vidéo nous allons parler du problème de passeport aujourd'hui pourquoi les guinéans n'arrivent pas à voir leur passeport qui est ce qui est à la base c'est quoi le motif qui est le problème qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi partager dès que vous vous connectez j'ai pas besoin de vous le répéter nous avons ce problème qui est devenu un fardeau un fardeau lourd dans le dos de tous les guinéans les mineurs qui sont ici n'ont pas de passeport ceux qui sont ici qui n'ont pas la nationalité la nationalité française dont les passeports sont périmés n'ont pas de passeport peuvent pas aller en guiné on les a retiré leur passeport et on les a retiré leur titre de séjour du coup pas de travail pas de contrat et on peut pas aller en guiné pour faire le passeport partager la vidéo au maximum j'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne maximum de personnes en ligne partager dans tous les groupes possibles dans tous les groupes possibles allez-y mesdames et messieurs c'est pour nous même c'est pour nous même c'est pour nous même c'est pour nous même l'heure est grave en guinée l'heure est grave dans les ambassades l'heure est grave les gens se demandent pourquoi j'ai pas mon passeport pourtant j'ai été enrôlé depuis le mois de quoi de quel mois depuis quatre mois depuis cinq mois pourquoi j'ai pas mon passeport j'ai payé 250 250 euros j'ai payé 150 euros mon passeport de 10 ans mon passeport de cinq ans pourquoi j'ai pas encore reçu mon passeport alors nous allons casser les papos aujourd'hui tout ce qui tourne autour de cette affaire le passeport mais pour ce fait il faut que vous partagez au maximum la vidéo oui tout ce qu'il a tous ceux qui veulent avoir du passeport tous ceux qui veulent réellement qu'on sorte de cette situation chaotique de cette humiliation parce que c'est de l'humiliation ça tu ne peux pas expliquer à un sénégalais à un ivoirien à un libérien à un léonin à un bisaguer que tu n'as pas de passeport et que tu es guinéant c'est impossible ça c'est de l'humiliation je vous dis c'est des vies qui en dépendent donc vous partagez au maximum appeler tout le monde et mettez des coeurs mettez des coeurs les amis mettez des coeurs partager le live mettez des coeurs partager le live avant que je ne commence avant que je ne commence à parler je dis bien avant que je ne commence avant que je ne commence de parler vous allez mettre des coeurs vous allez partager la vidéo avant que je ne commence avant que je ne commence là c'est ici on met les coeurs comme vous voyez vous mettez des coeurs vous vous likez la vidéo et vous partagez d'accord vous mettez des coeurs vous likez et puis vous partagez ici partager et monter mesdames et messieurs ok likez la vidéo et mettez beaucoup de coeurs record 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 et likey mettez des coeurs et likey partager la vidéo vous savez bien que j'ai pas besoin de vous demander même parce que c'est le combat de tout le monde c'est pour nous tous tous ceux qui n'ont pas de passeport tous ceux qui n'ont pas de passeport venez ici et partager venez comprendre pourquoi vous n'avez pas de passeport pourquoi vous n'avez pas de passeport qui est à la base qu'est ce qui va pas au juste pourquoi vous n'avez pas d'informations précises là dessus pourquoi il n'y a pas de communication de la part de l'état le ministère de la sécurité alors c'était à qui c'était albert damantan camara qui travaillait avec la police directeur général de la police tout ça là pourquoi vous n'avez pas de passeport partagé pour comprendre si vous ne comprenez pas vous allez rester dans l'obscurité et puis vous allez commencer à accuser pêle mêle tout le monde vous allez vous mettre à insulter les ambassadeurs les travailleurs à l'ambassade tout ça vous devez comprendre pourquoi pourquoi vous n'avez pas fait de vous n'avez pas de passeport jusqu'à présent partager le live dès qu'on atteint 1000 personnes et puis moi je commence partager le live au maximum dans tous les groupes au possible appeler tout le monde j'ai reçu j'ai reçu plus de 594 pour être précis 594 message j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu je me suis endormi t'es fatigué c'était tous concernant du passeport tous concernant du passeport tagué moi tous les responsables de l'état guiné que vous connaissez que ça soit de la police que ça soit d'où les membres du cnrd journalistes quoi tagué moi tout le monde j'ai besoin de la présence de tout le monde et ceux qui connaissent même les entourages du colonel mamadine d'oubouya tagué je sais qu'il me regarde quelque part je sais que le colonel il me regarde quelque part il me suit quelque part donc ça c'est une bataille que nous devons gagner c'est pour nous tous donc vous partager on atteint 1000 personnes je commence je vais voir d'abord on a combien de partage là moi j'ai fait mes investigations j'ai fait mes investigations allez-y mesdames et messieurs partager partager la vidéo partager au maximum au maximum au maximum de partage maximum de partage et de liker la vidéo liker la vidéo appeler tout le monde tout le monde tout le monde doit comprendre tout le monde je dis bien là vous likez vous likez la vidéo vous mettez des coeurs hein vous voyez ici vous mettez des coeurs ici c'est ici on met les coeurs et puis vous likez ici puis vous partagez allez-y mesdames et messieurs montez montez et puis je vais faire intervenir quelqu'un tout une dame tout à l'heure mais vous n'allez pas comprendre mesdames et messieurs vous n'allez pas comprendre c'est 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 inimaginable inimaginable et il faut que le colonel entende n'est ce pas la version de cette dame c'est qu'il y est arrivé je ne peux pas imaginer je ne peux pas une imaginer comment on peut faire comment on peut faire des choses comme ça comment on peut faire des choses comme ça une dame vulnérable en puce qui réside en allemagne en allemagne vous allez entendre son récit tout à l'heure et puis je vais commencer à déballer pourquoi vous n'avez pas les passeports ce fameux document ce fameux document pourquoi vous ne l'avez pas je vais appeler la dame tout à l'heure vous likez la vidéo vous partagez c'est toujours concernant ce problème de passeport toujours 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 mais c'est inimaginable je vous jure sur l'honneur c'est pas possible partager la vidéo nous allons tout déballer aujourd'hui tout déballer ceux qui ne veulent pas qu'on parle parce que ils risquent leur poste en guinée nous on s'en fout on s'en fout on a besoin on a besoin de la vérité oui ma soeur comment vas-tu tu vas bien d'accord alors mesdames et messieurs c'est que je vais faire je pense que je vais faire quelque chose d'exceptionnel d'exceptionnel vous allez voir la dame tout à l'heure une dame courageuse une dame pas comme les autres c'est qu'elle a subi et c'est que l'ambassadeur de l'allemagne a fait lui a fait vous allez comprendre mais c'est de la misère c'est pourquoi je vous demande de partager ce live pour que le colonel voit la dame c'est pas une petite dame elle n'est pas issu de n'importe quelle famille en république de guinée d'accord et vous allez comprendre vous allez voir peut-être il ya des gens qui vont il ya des gens qui seront qui elle est maintenant vous allez voir la dame tout à l'heure elle va vous raconter son histoire c'est qu'il est arrivé mais c'est c'est digne d'un film hollywoodien on peut pas je ne peux pas imaginer donc partager le live mettez des coeurs l'équipe dans tous les groupes possibles alors ma soeur tu vas bien j'espère d'accord oui tout le monde je vais bien et les abonnés sont là les gens vous suivent et vous allez vous allez nous raconter votre histoire votre mésaventure de l'allemagne jusqu'en guinée ce qui s'est passé entre vous et l'ambassadeur en allemagne puis nous allons commencer à parler à déballer pourquoi les guinéens n'ont pas leur passeport alors je vous laisse d'abord saluer nos milliers d'auditeurs voilà alors mesdames et messieurs vous voyez la dame vous vous présentez ma soeur présente toi d'abord et puis on y va d'accord donc avant tout d'abord monsieur canter permets moi de faire une petite prière parce que ce que j'ai à raconter voilà avant tout je salue tous les auditeurs et vos abonnés oui bon moi je me nomme adhia mariam mais beaucoup me connaît sur le nom je vis en allemagne ça fait 17 ans d'accord donc je détiens la nationalité allemande donc je vis à berne bon j'ai eu un problème avec le consul il s'agit de mon visa au fait le visa maintenant quand le colonel est monté il y avait un communiqué soit disant que maintenant il faut que les visas doivent se faire à l'ambassade si je ne me trompe pas ouais partout à l'étranger d'accord donc j'ai appelé le consul parce que j'ai eu mon problème ça se trouve au niveau du consul en fait ouais donc je lui appelle je dis bon j'ai entendu ce communiqué il me dit bon écoutez vous savez tout est mélangé donc on va voir d'ici la semaine prochaine peut-être les choses vont décanter ouais mais je suis sûr on fera la même chose en ligne mais seulement c'est nous qui allons valider d'accord si vous demandez en ligne donc nous on va valider ok je dis d'accord je dis mais moi j'ai un problème parce que j'ai un handicap je ne vois pas bien ouais mais avant d'abord le consul j'avais attend ma soeur attend ma soeur attendez ma soeur alors les amis vous qui voyez cette vidéo c'est une soeur qui est infime elle est handicapée elle n'a pas tous ses membres n'est ce pas tout n'est pas au complet elle est malvoyante malvoyante vous comprenez elle est malvoyante et vous même vous constatez la manière dont elle parle elle est malvoyante et vous allez suivre la suite de l'histoire et puis je viendrai déballer qui est derrière ce problème de passeport en republique de guinée alors ma soeur on continue voilà donc j'appelle le monsieur un ami deux personnes d'ailleurs ou trois même je l'ai dit à moi je ne vois pas bien comment je vais me dire à l'ambassade ici il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour avoir le visa parce que si tu ne payes pas ça tu n'auras pas ton visa parce que pour te faire demander à ligne ils ont un système il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour que tu puisses avoir le visa je dis mais moi je ne ferai pas ça j'ai dit pourquoi je ferai ça il me dit ah c'est ça ou rien ils m'ont même ils ont même voulu me présenter il ya deux ou trois personnes qui font ça à l'ambassade ouais ils travaillent avec le consul d'accord donc mais quand c'est des choses j'aurais préféré que ces gens-là me viennent témoigner parce que moi je ne veux pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas au fait ouais mais si on dit cela quand même d'accord je dis ok moi je ne le ferai pas donc lorsque vous avez fait votre live sur ce truc le consul m'appelle je dis ah maintenant monsieur le consul ce qu'on va faire moi je vais demander en guinée c'est parce qu'il y a ma soeur qui est ici je dis moi je vais demander en guinée qu'on me fasse le visa parce qu'il y a une femme qui travaille à l'aéroport mon nom est madame condé et dit que c'était possible le consul même me dit ah si tu demandes en guinée tu vas perdre ton argent pour rien d'accord parce que moi j'ai eu deux personnes ouais on les a retourné à francfort d'accord ce que tu vas faire tu me donnes l'argent quand tu ne peux pas faire seul ouais vu ton handicap maintenant ce que je vais faire moi je vais et puis aussi tu n'as pas de carte de crédit je paye avec ma carte maintenant toi tu me tu me donnes l'argent d'accord donc il a un ami je lui ai donné l'argent lui-même il m'a confirmé dit qu'il a reçu les 70 euros il me dit ah c'est 82 dollars environ d'accord ça si on calcule pour 68 euros maintenant donne moi les 70 euros d'accord dit ok je fais sans discuter maintenant il m'a envoyé par whatsapp il m'a même appelé ce jour là j'étais quelque part il me dit bon il est en train de faire la demande d'accord il me dit reste en ligne je dis d'accord il m'envoie ce qu'il a payé par whatsapp et tout le visa je dis mais monsieur le conseil j'aurais préféré quand même d'avoir ça par email d'accord parce que je sais juridiquement par whatsapp s'il arrivait quelque chose il peut dire n'importe qui a piraté son compte ouais ça a été difficile pourtant moi je veux qu'on passe par whatsapp j'ai dit non je veux un email d'accord maintenant qu'est ce qu'il fait il sait que bon je ne vois pas bien parce que c'est quelqu'un qui me connaît il me connaît il sait que je suis j'ai un handicap pour des raisons de santé j'ai des problèmes d'accord il le sait donc il me dit ah maintenant je t'ai envoyé ton visa ça réussit il m'a envoyé ça par email ouais donc je ne savais pas que c'était la demande j'ai même montré à ma soeur ils ont regardé l'entrée est sortie et tout ouais parce que ils ont appris mon adresse tant 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 tel temps et puis m'a même demandé le numéro de téléphone d'accord ici en guinée je lui ai donné le numéro de mon frère d'accord bon moi lui il m'envoie ça il me dit c'est mon visa d'accord j'ai dit d'accord à la veille le 12 mardi parce que je devrais voyager le 13 je l'ai appelé j'ai dit ah je suis le consul je voyage demain il m'a dit bon voyage j'ai dit d'accord bon les allemands comme eux ils ne parlent pas français mais la grâce de dieu ils ont regardé ils ont dit bon tu as un visa j'ai dit oui parce que j'ai imprimé j'ai tout j'avais mon guet et puis ils m'ont dit d'accord il n'y a pas de problème ouais on va ils m'ont laissé partir parce qu'eux ils ne parlent pas français ils ne savent pas ce qui est écrit ouais donc je viens en france ceux-ci aussi n'ont rien regardé ils m'ont dit bon ils ont dit peut-être parce que je viens de l'allemagne il faut ils vont me laisser partir parce que de toutes les façons j'ai fait le check-in en allemagne c'est shengen donc arrivé en guinée oui je viens on me dit passeport j'ai dit voilà mon visa il me dit non c'est pas un visa c'est une demande de visa j'ai dit non c'est possible il me dit c'est écrit même que ce document ne vous permet pas de voyager j'ai dit non attendez il faut que si vous avez un wifi il faut que je vous montre le consul m'a envoyé ça par mail donc j'ai fait j'ai eu la chance j'ai ouvert mon mail je les ai montré parce que leur wifi même ne marchait pas mais comme c'était déjà téléchargé je les ai montré ils m'ont dit madame c'est la même chose ils m'ont dit ils ont fait ça à beaucoup de personnes donc moi ce qui m'a fait mal ce n'est pas l'argent les 80 euros là ça là où ça me trouve je suis une nes là-bas les 70 euros mais c'est le geste parce que le consul il sait que je ne vois pas bien il sait que je pouvais perdre mon pied et c'est lui-même qui m'a dit non 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 de demander en allemagne de ne pas demander en guinée ouais je viens j'allais si si ce n'était pas mon handicap et mes raisons de santé que je les ai dit j'ai un cancer je vous jure ils allaient me retourner et ça je vais jamais parler le consul parce que moi je sais comment je vis c'est mes parents qui mettent et puis le gouvernement allemand je ne travaille pas donc lui comment il peut me faire ça et ça fait très mal ils prennent l'argent du n'importe où du n'importe comment avec les autres d'accord c'est du coup c'est de la corruption alors je demande j'interpelle au colonel d'oubouya ouais s'il vous plaît monsieur le président aidez nous parce que les gens souffrent et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être intervenir ou bien mais ils n'ont pas cette chance d'accord mais les gens souffrent parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça en ligne ça va les gens n'ont pas été à l'école donc moi ça ça m'a fait mal donc c'était mon histoire je ne veux pas je vais pas rentrer dans certains détails parce que mais le consul n'est pas bien c'est tout ce que moi je peux dire d'accord ma soeur merci beaucoup reposez vous et séchez vos larmes on continue le live s'il une malvoyante une dame qui vit en allemagne il y a 17 ans de cela elle est handicapé elle est malvoyante le consul c'est très bien qui elle est vous venez d'entendre la fille du super bobo super bobo n'est pas à présenter tout le monde connaît ce monsieur vous venez d'entendre la fille de super bobo d'accord cette femme a été victime d'un abus de confiance non seulement elle est malvoyante mais aussi elle a un problème de cancer elle a du mal à se déplacer le consul de la guinée en allemagne sait très bien cela parce que le consul connaît très bien la dame et qu'est ce qui se passe le consul va on laisse un faux laisser passer à la dame vous comprenez on dit une demande de laisser passer la dame vous entendez ce qu'elle a dit vu que les allemands ne comprennent pas le français et elle a la nationalité allemande ils ont laissé passer ici en france elle a eu la chance ils ont laissé passer et quand elle arrive à l'aéroport international de besia à konakry qu'est ce qui se passe on l'informe que c'est une demande de laisser passer elle était même dans un fauteuil roulant ce jour-là à l'aéroport n'eût été son handicap n'eût été la compassion de ces agents qui savent qu'elle est guinéenne qu'elle est fille de super bobo n'eût été la compassion de ces gens-là je vous jure la dame là serait retourné en allemagne elle dit quoi c'est pas l'argent qui me regarde mais plutôt le geste mesdames et messieurs nous vivons dans quel monde qu'est-ce qui arrive aux guinéens qu'est-ce qui arrive au fonctionnaire guinéen aux travailleurs guinéens le consul je sais que vous me regardez quelque part comment vous avez pu faire ça à cette dame cette pauvre dame le colonel vous avez entendu mesdames et messieurs partager le live ce problème c'est qui est arrivé à cette regarder maintenant des gens qui n'ont pas laissé des gens qui n'ont pas pitié des handicaps des handicapés comment voulez-vous que ces gens là aient pitié des personnes normales maintenant des gens qui frappent des handicapés des gens qui abusent de la confiance des handicapés une soeur une soeur à vous le consul de l'allemand je m'adresse à vous votre propre soeur vous savez qu'elle est malade vous savez qu'elle est malvoyante vous avez abusé de sa confiance vous soutirez de l'argent vous envoyez une demande de visa et la dame arrive à l'aéroport international de besia on dit que c'est pas du visa mais plutôt une demande visa et vous avez encaissé cet argent vous avez bouffé vous n'avez pas mis dans la caisse de l'état il ya tellement de péchés qui suit les fonctionnaires guinéens que la guiné a du mal à découler sincèrement mesdames et messieurs partager le live et nous allons continuer avec le problème de passeport mesdames et messieurs nous voyons que l'heure est grave l'heure est grave parce que les guinéens n'arrivent pas entrer en possession de leur passeport l'heure est grave parce que les guinéens ont été enrôlés l'heure est grave parce que ce sont ces guinéens là qui font vivre des millions de familles en republique de guinéen l'heure est grave parce que des guinéens ont perdu leur leur travail ici l'heure est grave parce que des guinéens ont perdu leur titre de ce jour ici l'heure est grave parce que les guinéens sont blessés dans leur chair mon colonel vous savez très bien vous êtes un ancien diaspora vous savez qu'ici en france ceux qui n'ont pas de nationalité pour renouveler votre papier il faut du passeport ces gens là n'ont pas de passeport ils ont dépensé ils ont dépensé des centaines d'euros pour avoir ce document si précieux jusqu'à présent ils n'ont pas leur papier mon colonel vous savez très bien qu'il ya des enfants mineurs dans les centres mineurs ici des enfants qui ont traversé le désert qui ont brandi la mort dans la mer méditerranéenne et qui sont rentrés ici en europe qui ont demandé l'asile ces enfants là ils sont des mineurs là on peut pas leur donner le papier parce qu'il n'y a pas de passeport mon colonel mon colonel ce sont des enfants guinéens qui périssent par manque de passeport et vous savez regardez seulement que l'ambassade les ambassadeurs ici les ambassades les ambassades de la république de guiné ne veulent pas communiquer sur l'affaire ils sont en train de de ruiner de plus ruiner davantage c'est leurs propres concitoyens qu'est ce qui se passe des gens qui sont en espagne barcelone real madrid et madrid des gens qui sont en belgique bruxelles des gens qui sont en allemand des gens qui sont en hollande des gens qui sont ici en france qui sont dans les coins les plus réculés ils payent le transport tgv les bus on vous a dit le passeport de 10 ans c'est 250 milles le passeport de 5 ans c'est 150 et c'est 100 de c'est 250 euros du moins c'est passeport de 10 ans le passeport de 5 ans c'est 150 euros des gens se sont déplacés ils ont pris le ils ont payé le transport ceux qui sont en espagne ils ont payé le transport qui n'ont pas de parents ici ils sont venus ils ont loué des hôtels ici ils se sont fait enrôler puis ils sont répartis à cause de l'enrôlement il y a des gens qui ont payé plus de 500 euros il y en a qui ont payé plus de 800 euros ils sont revenus on les a programmés ils sont revenus encore ils ont payé le transport je vous jure sur l'honneur il y a une dame qui m'a pas qui m'a qui m'a appelé hier les larmes aux yeux elle dit monsieur canté moi et mes enfants nous avons dépensé plus de 1500 euros dans les vases vient dans les vases vient dans les avans vient pour avoir le précieux passeport elle dit nous avons plus nous avons dépensé plus dans les transports que ça dit qui que le passeport dîner le prix du passeport lui-même imaginez maintenant ceux qui sont en espagne imaginez ceux qui sont en allemagne imaginez ceux qui sont en holand imaginez ceux qui sont en belgique ils ont fait combien de voyages alors je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas de passeport partagez le live mettez des coeurs et liker la vidéo au maximum mesdames et messieurs je veux un maximum de partage mesdames messieurs ce qui apparaît comme une situation anodine est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que vous nous croyez confectionner les passeports guinéens les passeports biométriques vous savez depuis 2000 combien si je ne me suis je me souviens bien c'était dans les années 2013 2012 on a on a cessé de fabriquer des passeports soit disant qu'on va maintenant frapper les passeports biométriques qu'est-ce qui se passe l'acte le problème est antérieur à 2010 à 2 oui bien évidemment 2010 le problème commence en 2009 sous l'autorité de ce kouba konaté vous savez monsieur antonio soirée avait ce contrat de confectionner les passeports en république de guiné et quand alfa condé est venu qu'est ce qui s'est passé ce même antonio soirée avait le même contrat de pour confectionner les passeports guinéens antonio soirée avait été en contact avec une société française pour confectionner les les passeports biométriques en guiné alors les casiques du rpg arc-en-ciel les ont dit les personnes qui voulaient même le même contrat parce qu'ils savent que c'est c'est un contrat d'une envergure très grande qu'est ce qu'ils ont fait ils ont ils sont allés je me suis alfa condé mais ils ont dit alfa condé tout simplement que les passeports que monsieur antonio soirée à fabriquer les passeports biométriques c'était pas des passeports de qualité et que c'était pas bon qu'il faut changer et il faut changer de société il faut changer d'opérateur mesdames et messieurs alors c'est ainsi qu'ils ont donné le contrat aux malaisiens vous avez une fois entendu le problème il ya la république de guiné même a communiqué là dessus pour dire que nous sommes désolés parce que la malaisie qui confectionne les passeports de 10 ans la malaisie est en confinement général d'accord les passeports biométriques de la république de guiné le contrat a été donné aux malaisiens parce que il ya des gens qui ont profité de ce contrat là ils n'ont pas voulu aider antonio soirée même si le compte même si antonio soirée n'avait plus la capacité ou le passeport biométrique antonio soirée n'était pas bon mais qu'est ce que vous devriez faire c'est votre compatriote ils n'ont pas laissé le temps à ce monsieur là parce que tout simplement ils étaient contre ce monsieur parce que tout simplement ils voulaient un conflit entre ce monsieur et alfa condé mesdames et messieurs ce problème a commencé depuis longtemps alors ils ont donné le ils ont donné le projet le confectionnement de passeports aux malaisiens aux malaisiens vous vous imaginez la république de guiné ne peut pas confectionner son propre passeport en république de guiné avec tout l'argent que la guiné a à faire que l'exploitation des bauxite l'exploitation de l'or avec tout l'argent qui a été dépensé dans le projet de troisième mandat avec toute cette somme colossale on pouvait s'acheter des matériels de qualité pour que nous avons des ingénieurs nous avons des techniciens pour que on puisse fabriquer on puisse nous mêmes on puisse fabriquer on puisse confectionner nos passeports en république de guiné mesdames et messieurs au lieu de ça on a donné le contrat aux malaisiens alors qu'est ce qui s'est passé il ya eu un premier confectionnement des passeports c'est pourquoi ceux qui ont eu la chance les premiers enrôlés ici ils ont eu leur qu'est ce que et après comme c'était nous étions en période de kovid 19 la malaisie il ya eu un confinement général là-bas partager le live partager le lève je vous demande de partager le live quand je vous dis de partager le lève c'est pour que ça atteigne le colonel m'a dit d'un bouillard parce que c'est qu'on est en train de dire là il doit entendre et doit écouter il doit réagir en fonction de cela mais si vous venez mes voix m'écoutez seulement vous ne partagez pas vous êtes en ligne 1563 personnes ça fait 1560 1550 1563 partage partager le live l'objectif c'est pas de bien parler l'objectif c'est pour interpeller le colonel mamadit dougouyapoul qui réagissent alors mesdames et messieurs vu que nous étions en période de kovid 19 plein de périodes de kovid 19 il ya eu un confinement général là bas ils ont fait un communiqué là dessus eux-mêmes ils ont dit que ils sont déséloins et que ceux qui sont prêts et qui ont payé 250 250 euros pour avoir valeur de 200 260 200 2 millions 600 mille francs guiniens ils ont dit ceux qui ont payé cette achat somme là pour avoir les passeports de 10 ans s'il vous plaît si vous êtes pressé nous pouvons vous donner les passeports de cinq ans pour que vous puissiez voyager et nous allons faire quoi rembourser le reste mesdames et messieurs alors qu'est ce qui s'est passé même ceux qui ont accepté les ces passeports de cinq ans à la place pour à la place des passeports de 10 ans n'ont pas encore eu leur passeport alors on va pas blâmer là la police on va pas blâmer là le directeur général de la police on va pas blâmer là le ministère de la sécurité qu'est ce qu'on doit qui est ce qu'on doit blâmer on doit blâmer tout simplement celui qui était à la tête de l'état parce que dire il est très facile de s'attaquer à la police il est très facile de s'attaquer aux ministres mais qui est ce qui doit mettre les moyens nécessaires à la disposition de la police pour le confectionnement des passeports qui est ce qui doit mettre les moyens nécessaires n'est ce pas à la disposition du ministre de la sécurité pour le confectionnement des passeports qui est ce qui doit prendre des décisions nécessaires pour que les guinéens puissent entrer en possession de leur passeport c'est tout simplement le président de la république mesdames et messieurs c'est le président de la république c'est la volonté politique du président de la république qui peut mettre les moyens à la disposition de toutes ces structures là c'est ce que vous devez comprendre les ambassadeurs qui sont là les ambassades qui sont là là ils n'ont aucun pouvoir de fonction de 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 confectionner les passeports et leur travail seulement c'est d'enrôler les gens c'est d'informer les gens et si eux ils ne reçoivent pas d'information ils peuvent pas vous informer est ce que vous comprenez le problème c'est à la racine en république de guinée c'est pourquoi j'interpelle le colonel mamadi d'umbria monsieur le colonel vous savez très bien que les enfants guinéens les fils de la guinée souffrent ici à cause de ça et même en guinée ceux qui sont en guinée c'est un calvaire total nous qui sommes ici vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que les ambassades ne sont pour rien ça c'est on les ambassadeurs ne sont pour rien les ambassades ne sont pour rien dans cette affaire ça c'est on deuxièmement vous devez comprendre que la police qui fabrique qui confectionne ses passeports de de cinq ans tout récemment là la police le directeur général de la police n'y a pour rien vous devez comprendre que le ministre n'y a pour rien qui est le problème réel parce que vous savez le poste ministériel est un poste purement politique d'accord c'est très facile de s'attaquer à ces gens là mais qui doit mettre des moyens à leur disposition mais c'est l'état alors si l'état ne fait pas comment ils vont faire est ce qu'ils vont prendre leur salaire pour acheter les matériels et venir confectionner les passeports ils ne pourront pas le faire c'est pourquoi je demande le colonel m'a dit d'où mbouya monsieur le colonel nous savons que les temps sont durs mais s'il vous plaît pour l'amour de dieu monsieur le ministre béavogi monsieur le ministre de la sécurité monsieur Bachir diallo si je ne me trompe s'il vous plaît faites quelque chose dans ce domaine là qu'elle fait quelque chose pour les guinéens surtout de l'étranger vous savez ce sont ces guinéens là qui font vivre en grande partie la république de guinée il y a des millions de guinéens qui vivent dans les pays étrangers ces millions de guinéens là ce sont eux qui travaillent et qui envoient de l'argent chaque jour que dieu fait il y a de l'argent qui descend en république de guiné pour aller nourrir les familles maintenant si on dit que ces enfants qui envoient de l'argent ces enfants ne travaillent pas pourquoi parce que l'état est incapable de confectionner le passeport de ces enfants afin que ces enfants la puissent rénouveler leur titre de séjour dans les pays différents mesdames monsieur moi je pense que ça c'est la honte ça c'est la honte pour nous nous devons comprendre cela alors s'il vous plaît partagez l'émission partagez au maximum nous avons besoin d'un maximum de partage s'il vous plaît mesdames et messieurs les parents qui sont en guiné vous avez leurs enfants vous avez vos enfants ici vous qui êtes à conakry vous qui êtes à bouquet vous qui êtes à l'intérieur mobilisez vous allez-y demander allez-y demander au colonel chercher à rencontrer le colonel mobilisez vous mobilisez vous allez-y dire au colonel monsieur le colonel s'il vous plaît faites quelque chose pour nos enfants pour qu'ils aient leur passeport à l'étranger dans les pays différents mobilisez vous constituer un groupe aller voir spécialement le colonel sinon on va pas bouger ici ça ne va pas changer la situation ne va pas changer moi je fais mon effort je fais mon mieux pour essayer d'interpeller le colonel c'est pourquoi je vous demande de partager parce que quand le colonel entrera en possession de cette vidéo il fera tout possible mettre les moyens en place pour que les enfants qui sont là les guinéens de l'étranger ils ont isère leur passeport il fera tout possible pour que la police travaille très bien pour mettre les moyens à la disposition de la police pour mettre des moyens à la disposition du directeur général de la police pour mettre des moyens à la disposition du ministre de la sécurité pour que on puisse confectionner les passeports laisser maintenant les passeports de 10 ans mais les passeports de cinq ans s'il vous plaît les gens les citoyens guinéens qui sont enrôlés ici dans les pays différents s'il vous plaît envoyez les passeports de cinq ans donnés à ces gens là pour qu'ils puissent renouveler leur passeport et leur papier ici pour qu'ils puissent travailler il ya des gens qui sont aujourd'hui assis à la maison ils ont perdu leur titre de ses jours ils ont perdu leur travail et ils savent plus quoi faire et on ne peut pas aller en guiné parce que le passeport que tu as ici c'est un passeport déjà périmé d'accord tu ne peux pas aller en guiné tu es calé ici c'est à dire tu es en prison tu es dans une prison mesdames et messieurs nous allons faire un calcul regardez la manière dont l'état guinéen perd énormément d'argent nous allons faire un calcul élémentaire et vous allez comprendre aujourd'hui que avec cet argent on peut acheter des instruments on peut acheter des matériels pour confectionner nos propres nos propres passeports en guiné regardez on vous dit que ici par exemple ici en france on vous dit que y'a 300 on vous dit par exemple dix mille personnes ont demandé le passeport le passeport de 10 ans dix mille personnes ou bien mille personnes ou trois mille personnes ou quatre mille personnes ont demandé le passeport de dix ans qu'est ce que vous faites 250 250 euros vous prenez les 250 euros vous multipliez par les trois mille ou par les quatre mille nous prenons un exemple, 4000, ça nous donne combien ? Hein ? Ça nous donne combien ? Ça fait de l'argent énormément. Énormément d'argent. Hein ? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait de l'argent énormément, mesdames et messieurs. Et avec cet argent, on peut acheter des matériels. Qu'est-ce qui ne va pas en Guinée ? Mon colonel, s'il vous plaît, il faut résoudre ce problème. Il faut retirer cette ce confectionnement de passeports dans la main des gens qui sont, qui vivent en clan dans l'administration guinéenne parce que c'est leur profit seulement. Parce qu'ils regardent seulement leur intérêt personnel. Parce qu'on a donné le contrat à telle personne parce que tout simplement, moi, je gagne mon pain là-dedans. C'est pas ça et les Guinéens souffrent. En 21e siècle, on vous dit que chez vous, dans votre pays, on ne peut pas fabriquer les passeports biométriques de 10 ans. Et ceux qui vivent même en Guinée, je vous jure sur l'honneur, ils sont dans un calvaire pour avoir le passeport. C'est un problème réel. J'ai reçu plus de plus de 250 témoignages. Les gens sont fatigués, mon colonel. Les gens sont fatigués. Les gens ne savent plus quoi faire. Tenez, il y a une dame qui m'écrit hier. Elle m'écrit hier. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il y a une dame qui m'écrit hier. Mais je... Sincèrement, j'ai eu... Quand j'ai lu ce message, j'ai eu... J'ai eu les larmes aux yeux. Je vous jure sur l'honneur, j'ai eu les larmes aux yeux. Attendez. Attendez, vous allez voir. Si... Si... Si je ne me... Je ne me trompe pas de personne, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. C'est vraiment chaotique. C'est vraiment chaotique. Le message. Je reçois tellement de messages que je ne peux même pas... C'était qui, 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 qui. Partagez le live. Partagez le live. Je vais chercher le message en attendant. Voilà. Il y a une dame qui m'écrit hier. Elle me dit... Après mon live d'hier. Elle me dit... Bonjour, M. Kanté. Je me présente. Je suis Mme Diallo. D'accord? Je ne dirai pas le prénom. Voilà. Je suis Mme Diallo. Je vis ici en France avec mes quatre enfants et mon mari. Je voudrais attirer l'attention envers les autorités guinéens mais je me dois de passer par vous car je suis... Je suis une de vos abonnés et je vous suis tout le temps. Alors, je voudrais bien que vous appelez les autorités guinéens à mettre en place l'obtention des passeports pour les ressortissants guinéens sans se déplacer jusqu'en Guinée pour l'obtenir car ici en France les enfants nés de parents étrangers guinéens sont considérés comme guinéens de leur nationalité jusqu'à leur 13 ans. Si les parents n'ont pas la nationalité française et pour obtenir leur nationalité, il faut donc attendre jusqu'au 13e année de l'enfant pour faire la demande au tribunal pour avoir la nationalité de l'enfant. Donc, pour voyager, c'est très embêtant. Si l'enfant n'a pas sa nationalité ou son passeport, on est donc obligé de prendre un laissé-passer pour faire circuler l'enfant jusqu'en Guinée. Mais pour le retour, il faut encore aller à la recherche du passeport pour qu'il puisse quitter le pays calmement. Ce qui n'est pas chose facile du tout. Alors, je vous en prie, M. Kanté, d'essayer d'aborder ce sujet dans vos directs. Si vous le faites, vous rendez un service à beaucoup de familles comme vous le faites actuellement. Vous rendez service à beaucoup de Guinéens. Je vous remercie. Ça ne finit pas, ce message-là. J'ai reçu plus de 200 et quelques. Alors, ce message, ce n'est pas pour moi. C'est pour le colonel Mamadi Doumbouya. Moi, j'essaie de faire juste un résumé pour essayer d'attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire. Pour qu'on quitte dans cette situation-là. Parce que c'est une situation calamiteuse, mesdames et messieurs. C'est une situation réelle. Nous qui sommes ici en Europe, nous avons une certaine facilité. Mais nos frères qui sont dans les différents pays africains, au bon sang de Dieu, Mozambique, Angola, Sud-Afrique, Éthiopie, Algérie, Maroc, je vais entamer ce sujet-là, vous allez comprendre. Ceux qui sont dans les pays comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme encore Japon, comme Chine, comment ils font ? Comment ils font, mesdames et messieurs ? Alors, l'autorité guinéenne doit vraiment s'impliquer dans ce processus afin qu'on puisse avoir les passeports, afin que les Guinais, les fils de la Guinée puissent entrer en possession de leur passeport. Donc, partagez au maximum le live. et puis, on va continuer sur le deuxième volet de notre sujet qui est tout naturellement la vie calamiteuse de nos frères, de nos concitoyens dans les pays maghrébins. Vous allez comprendre. Partagez le live. Likez mesdames et messieurs. Alors, les amis, vous savez, durant tous les 10 ans d'Alpha Kondé, parce qu'Alpha Kondé, même dans sa tombe, continuera de faire du mal à la République du Guinée. Il a laissé un chantier imminent, un chantier immense derrière lui. Il a tout gâté et il faut tout refaire. Durant les 10 ans d'Alpha Kondé, 10 ans même, les 11 ans d'Alpha Kondé à la tête de notre République, vous avez constaté qu'il y a eu ce qu'on appelle une fuite massive des cerveaux. La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est quoi ? C'est nous. La fuite des cerveaux, c'est quoi ? C'est des enfants qui sont sortis de la Guinée pour venir chercher une meilleure vie. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Les cerveaux se sont enfuis. Ce sont les futurs cadres de la République de Guinée. Il y en a eu tellement, il y en a eu tellement des milliers et des milliers qui sont sortis de chez nous pour venir ici en Europe chercher une vie meilleure. Tout le monde n'a pas eu la chance. Il y en a qui sont restés au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, en Tunisie, en Libye, l'Algérie. Mesdames et messieurs, pour vous dire la vérité, ces enfants-là vivent un calvaire réel. Et je voudrais encore une fois attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur ce fait. Parce que c'est de lui aujourd'hui, il s'agit. C'est lui que nous devons appeler. Mesdames et messieurs, dans toutes ces sorties, moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est les jeunes mamans qui sortent de chez nous avec leurs enfants. C'est les époux qui sont là en Europe qui financent le voyage de leurs femmes, de leurs époux et de leurs enfants. Toute une famille. Une femme avec trois enfants, une femme avec quatre enfants, une femme avec deux enfants, une femme avec un enfant. Le plus souvent même des bébés. les époux qui sont ici en Europe, qui financent les voyages de leurs femmes, mesdames et messieurs, et qui périssent dans la mer méditerranée, ce n'est pas possible. J'ai suivi le témoignage de quatre d'entre elles. Mais je vous jure sur l'honneur, je n'ai pas pu terminer la conversation. Il y a une qui m'a dit, Monsieur Kanté, je vais être direct envers vous parce que vous êtes un homme honnête, parce que vous êtes un homme admirable, parce que vous êtes un homme véridique, je vais être honnête envers vous. Monsieur Kanté, nous les jeunes mamans, nous les jeunes filles guinéennes, nous qui traversons les déserts, nous qui n'avons pas les moyens pour prendre l'avion et venir descendre au Maroc. Monsieur Kanté, nous vivons, nous traversons des calvaires dans le désert afin d'atteindre l'Algérie, le Maroc, la Libye. Et parmi elles, les jeunes filles célibataires, je vous jure sur l'honneur, elles sont marchandées sur cette route-là. Ça me fait mal, ça me fait mal de parler comme ça. Mais elles sont devenues une sorte de marchandise. Elles passent de main en main, surtout celles qui sortent sans les moyens, sans de l'argent. Mesdames et messieurs, elles sont marchandées, elles passent de main en main. Avant qu'elles n'entrent ici en Europe, c'est tout un problème. Il y en a qui rentrent ici enceinte, elles ne savent pas qui est le père. Mesdames et messieurs, elles ne savent pas qui est le père. Il y en a qui entrent ici après deux mois, trois mois, elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Elles sont enceintes de qui ? On ne sait pas. Toute une famille qui périsse dans la mer méditerranée parce que l'époux a payé l'argent. Et il est là, l'époux, il est là. Maintenant, il a perdu ses trois enfants avec sa femme dans la mer. Il y a combien de jeunes mères qui ont perdu la vie, de jeunes mères guinéennes qui ont perdu la vie dans la mer méditerranée afin d'atteindre l'Europe ? Mes frères et sœurs, vous qui êtes là, vous qui payez de l'argent pour que vos femmes reviennent sur la mer, il faut que vous réfléchissez à ce problème. Si vous n'avez pas les moyens pour faire voyager la femme légalement dans le vol, il faut que vous réfléchissez. C'est un risque énorme que vous prenez. J'ai écouté plus de dix personnes qui m'ont raconté les mêmes histoires. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Alors, vous continuez de perdre les femmes et les enfants et vous ne réfléchissez pas à cela, vous ne comprenez pas. il faut trouver un autre moyen pour faire venir parce qu'après, c'est votre vie qui est complètement cassée. Vous perdez tout. C'est-à-dire que vous travaillez ici, vous amassez de l'argent et au bout d'une fraction de seconde, vous perdez tout. Tout, vous perdez tout. Vous perdez même le sens de votre vie. Et nos frères qui sont dans ces pays-là, qui travaillent dans la main des Arabes, les conditions de travail, on ne peut pas expliquer. Tout simplement parce que notre pays est considéré comme l'enfer. Si réellement ça allait en Guinée, je vous jure sur l'honneur que tous ceux qui sortent, ils n'allaient pas sortir. Mais c'est parce que ça ne va pas là-bas. Alors, ils préfèrent mourir dans le désespoir dans ces pays maghrébins. Ils préfèrent accepter l'esclavage dans ces pays maghrébins. Ils préfèrent accepter la torture dans ces pays maghrébins que de retourner en Guinée. C'est ça aussi le problème. Il y en a qui souffrent aussi de ce problème de passeport. Il y en a qui ont pris la décision de retourner en Guinée parce que ça ne va pas. Mais comment ils vont retourner ? Ils sont calés là. Il y en a qui sont là il y a plus de 10 ans. Il y en a qui sont là il y a plus de 8 ans. Il y en a qui sont là il y a plus de 5 ans. Et ce qui est encore dangereux dans toute cette affaire c'est qu'on a aussi d'autres frères qui bouffent l'argent de leurs propres frères au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte. Vous les frères guinéens qui faites ça à vos propres concitoyens en Guinée. Vous devez comprendre que c'est du péché. Vous devez comprendre que ça vous allez payer ça sur cette terre. Ça ne va pas attendre l'au-delà. Vous devez comprendre que vous brisez des vies quelqu'un qui a tout vendu en Guinée et qui a pris le chemin du désert. Il arrive toi qui es son dévencier tu te dis oh c'est un bleu tu prends son argent tu bouffes et tu disparais mais tu tues l'homme. Il faut que vous arrêtez cela. Le Guinéen est méchant. Je sais que c'est un monde sans pitié là au Maroc en Algérie et en Libye Tunisie je sais que c'est un monde sans pitié je sais que c'est un monde dangereux parce qu'il n'y a pas de travail aussi dans ce pays un pays comme le Maroc qu'est-ce que vous travaillez là-bas ? S'il vous plaît arrêtez ces pratiques arrêtez ces phénomènes arrêtez ces destructions arrêtez cette manière de s'utiliser de l'argent il faut que vous révoyez vos plans parce que quoi qu'on dise vous êtes tous des Guinéens ayez pitié de vous même là-bas parce que si vous n'avez pas pitié de vous les autres n'auront pas pitié de vous c'est ça le problème alors j'attire naturellement l'attention du colonel des nouvelles autorités guinéennes c'est que nous avons des frères dans ces pays maghrébins qui veulent retourner en Guinée mais ils ne savent plus comment retourner ça c'est un premier cas un deuxième cas nous avons des Guinéens qui sont dans les hôpitaux dans les pays maghrébins là et qui sont gravement malades on les a bastonnés il y en a qui ont été poignardés il y en a qui sont paralysés dans ces hôpitaux il y en a qui sont oubliés je pense que l'autorité guinéenne doit faire quelque chose pour ces gens là ce sont des fils de la Guinée qui étaient sortis dans l'objectif d'atteindre l'Europe de travailler et d'aider leur propre famille en Guinée je pense qu'on doit revoir tout ça je pense que les ambassadeurs dans ces pays je pense d'ailleurs que le colonel lui-même doit s'impliquer dans ce processus là c'est très important ça c'est le travail de l'ambassadeur ça c'est le travail des consuls dans ces pays qu'ils essayent d'écouter aller rencontrer les guinéens dans ce pays parce que c'est pas facile c'est pas évident et il y en a qui me disent mais monsieur Kanté écoutez sincèrement les gens les ambassadeurs les consuls qui sont là ils s'en foutent de nous parfois nous sommes jaloux de ceux des Sénégalais de ceux des Camerounais de ceux des Maliens de ceux des autres pays d'Afrique mais chez nous là nos consuls nos ambassadeurs ils s'en foutent de nous ils nous écoutent même pas ils sont arrogants ils sont arrogants ils nous considèrent comme des chiffons comme des animaux ils nous parlent d'une certaine manière d'une vulgalité sans précédent voyez-vous alors comment voulez-vous que la Guinée avance avec tout ça là nous avons du chantier nous avons du boulot Alpha Kondé même dans sa tombe il continuera de faire du mal à la République de Guinée alors parlant même de ce de ce de ce despote le colis Alpha Kondan assassin criminel déchu partagez le live nous avons constaté dans ces deux jours-ci qu'ils ont organisé une lecture du Saint-Coran pour la libération de ce monsieur quand j'ai appris j'ai rigolé sincèrement c'était de la rigolade pour moi alors je me dis les imams qui sont allés faire cette lecture les sages qui sont allés au siège du RPG arc-en-ciel pour faire cette lecture d'accord les parents qui sont allés faire cette lecture du Saint-Coran pour la libération d'Alpha Kondé qu'est-ce que vous cherchez au fait qu'est-ce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que vous n'avez pas compris Alpha Kondé c'est le prisonnier numéro 1 de la République de Guinée on ne peut pas le libérer même Dieu ne veut pas qu'on le libère Allah lui-même Jésus-Christ Bouddha ne veut pas qu'on le libère c'est le prisonnier numéro 1 de la République de Guinée c'est l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée vous salissez le Coran vous salissez le Coran vous salissez le Coran une fois de plus arrêtez ces pratiques ça n'a pas d'importance Alpha Kondé est condamné dans sa chair c'est un prisonnier dans sa chair et dans son âme ok il est condamné par la maladie il est condamné par le péché il est condamné par les êtres humains il est condamné par les diables il est condamné par les anges il est condamné par Dieu lui-même alors Dieu ne peut pas répondre à cela c'est ce que vous devez comprendre on ne peut pas libérer Alpha Kondé ce qu'il a sémé c'est ce qu'il a récolté tu ne peux pas sémé le vent et espérer récolter autre chose que la pluie ou la tempête celui qui récolte celui qui sème le vent récolte la tempête Alpha récolte ce que lui-même a sémé vous n'avez absolument rien à faire là-dedans et si on vous a donné de l'argent pour aller faire la lecture cet argent que vous avez pris pour faire la lecture ça ne va vous servir à rien arrêtez la démagogie arrêtez quand on vient vous consulter pour faire de la lecture du Saint-Courant pour la libération d'Alpha Kondé dites à ces gens-là que la page d'Alpha Kondé est tournée que vous ne pouvez absolument rien faire c'est fini c'est comme un tueur en série qui après avoir tué plus de 45 êtres humains on l'arrête il va au tribunal il y a un procès il reconnaît ce qu'il a fait d'accord on présente ou même s'il ne reconnaît pas on présente des preuves matérielles accablantes des preuves incriminantes dans toutes ces situations de crimes d'assassinat et lui-même il sait qu'il n'a pas de porte de sortie l'avocat le dit après avoir plaidoyé après avoir fait tout le travail au tribunal l'avocat le dit on ne peut absolument rien faire et puis des croyants se réunissent pour dire nous allons faire la lecture du Coran pour qu'on puisse vous libérer il n'y a pas de lecture du Coran là vous n'avez pas compris Alpha Condé c'est le prisonnier éternel depuis que ce monsieur est né il est prisonnier il restera prisonnier et après sa mort il restera encore prisonnier c'est ce que vous n'avez pas compris il est prisonnier ce monsieur là c'est le prisonnier éternel on ne peut rien faire on ne peut rien changer opposant prisonnier après la présidence prisonnier je n'ai jamais vu ça on dit l'opposant l'homme politique il va de l'opposition à la présidence de la présidence à la prison le cas d'Alpha Condé c'est un cas sans précédent moi je n'ai jamais entendu on a vu Babou Babou est parti de l'opposition après la présidence après la prison et Babou est aujourd'hui libre il n'a fait la prison qu'une seule fois on est d'accord on a vu beaucoup d'autres exemples des présidents qui ont été éjectés et qui sont allés en prison après bon qui sont restés en prison il y en a d'autres qu'on a libérés mais je n'ai jamais vu un homme tu as été opposant on t'a pris on t'a mis en prison tu as fait la prison tu étais prisonnier quand tu étais opposant puis tu es revenu président et puis après ta présidence on t'a mis en prison alors qu'est-ce qui va pas là prison présidence après prison donc c'est P P P 3 P Alpha Condé c'est 3 P c'est 4 P même P professeur d'accord P président P prisonnier c'est ça c'est les 3 P P P P c'est ça alors mesdames et messieurs il faut que ces vieux là ces sages là comprennent qu'on ne peut absolument rien faire pour Alpha Condé et le colonel n'est pas bête le colonel n'est pas maudit le colonel n'est pas un homme effacé le colonel n'est pas empereux pour libérer Alpha Condé il ne peut pas et je vais vous faire une confidence vous allez comprendre vous savez là où Alpha Condé est aujourd'hui il se sent beaucoup mieux parce que parmi vous il y a des gens qui ne savent pas cela je l'ai dit le jour je l'ai dit le jour après qu'on ait fait le coup Alpha Condé après qu'on l'ait éjecté après qu'on l'ait on l'a fait le coup je l'ai dit après je l'ai dit dans mon live si vous vous souvenez très bien je dis Mohamed Djané après qu'il a été informé de la condamnation d'Alpha Condé les médecins ont condamné Alpha Condé condamné ça veut dire quoi ils ont condamné ils ont donné 2 ans Alpha Condé on dit il ne va pas vivre plus de 2 ans mais je vous ai dit que des fois on condamne des malades et leur espérance de vie va au-delà de ça il y en a même qui guérissent de leur maladie il y en a même qui battent la maladie et qui après après toutes les prédications des médecins voilà il y en a qui font plus de 10 ans plus de 20 ans après d'accord ça c'est des choses qui arrivent mais Alpha Condé il a le cancer de prostate et il a un problème de foie et on sait que c'est un alcoolique d'accord problème de foie plus l'alcoolique et cancer de prostate le monsieur il était condamné et c'est pourquoi Mohamed Djané ne voulait pas que c'est-à-dire aux dernières heures d'Alpha Condé Mohamed Djané ne voulait pas que tout le monde aille voir Alpha Condé parce qu'il savait que le pronostic vital d'Alpha Condé était déjà lancé et il savait qu'Alpha Condé pouvait mourir à tout moment vous voyez donc ce monsieur il était condamné déjà par des médecins vous voyez les condamnations d'Alpha Condé l'opposant il a été condamné une fois il est devenu président d'accord après il est condamné par les médecins après il est condamné aujourd'hui vous voyez les condamnations ce monsieur là l'incarnation du péché c'est pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir alors je vous explique Alpha Condé là où il est aujourd'hui il se sent heureux c'est ce que les gens ne comprennent pas parce qu'il est à la dernière phase de sa vie aujourd'hui il mange bien il n'a pas de pression aujourd'hui le médecin le voit on le traite bien il reçoit des traitements il y a un cuisinier qui fait sa cuisine aujourd'hui il dort tranquillement il n'y a plus de voyage il n'y a plus de il n'y a plus de promesses il n'y a plus de pagaille il n'y a plus de ministre qui vient le voir il n'y a plus de compromesses de Mohamed Djané il n'y a plus rien le monsieur il se sent aujourd'hui bien Alpha se sent tellement heureux aujourd'hui qu'il n'a jamais été parce que c'est un plaisir total pour lui aujourd'hui de dormir tranquillement et de se réveiller de ne pas être en contact des Guinéens il y avait tellement de pression sur lui qu'il ne pouvait pas tout gérer vous comprenez alors ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il reste dans la main du colonel Mamadi Djumbouya et qu'il meure après on va accuser Mamadi Djumbouya d'avoir tué Alpha Kondé Mamadi Djumbouya n'a pas il n'a pas d'intérêt il n'a pas intérêt à tuer Alpha Kondé il n'a rien à perdre il n'a rien à gagner c'est Mamadi Djumbouya vous savez que vous oubliez le 5 septembre Mamadi Djumbouya avait le choix le choix sur la mort ou la vie d'Alpha Kondé il ne l'a pas tué ce jour-là comprenez très bien la manière dont Alpha Kondé durant ses 10 ans avait le choix sur la vie ou la mort des Guinéens le 5 septembre dernier le colonel Mamadi Djumbouya avait le choix sur la vie ou la mort d'Alpha Kondé il pouvait le tuer pour dire Alpha Kondé il est mort dans le combat il ne l'a pas fait alors le colonel n'est pas un homme lâche il n'est pas un homme lâche il ne va pas tuer quelqu'un que lui-même il a capturé s'il voulait le tuer il allait le tuer ce jour-là vous savez ce n'est pas le nom des grands hommes les grands hommes comme les Samuritouré d'accord Samuritouré il tuait les gens dans les guerres mais aller prendre un homme comme ça sans défense ou quoi que ce soit après le garder après le tuer non le colonel il ne va pas faire ça alors si Alpha Kondé meurt demain ou après demain sachez très bien qu'Alpha Kondé était déjà condamné par ses médecins ici quand il est venu ici quand il est venu faire ses vacances médicales il a été condamné et Mohamed Djané le sait très bien Kassori Fofana le sait très bien tous ces gens-là tous les classiques du RPG savent très bien qu'Alpha Kondé était condamné les généraux qui ont été à la retraite ceux qui étaient proches du dossier d'Alpha Kondé savaient très bien que le monsieur était condamné et vous avez entendu Souleymane Doumbouya dans les grandes gueules il dit que oui Alpha Kondé était condamné par des médecins son pronostic vital était déjà prononcé était déjà lancé d'accord donc Alpha Kondé meurt demain ou après-demain ne vous inquiétez pas le colonel ne va pas tuer Alpha Kondé il n'a rien à gagner dedans il tue Alpha Kondé pourquoi ? c'est lui qui ne l'a pas tué dans le palais pourquoi il va le tuer maintenant à son QG réfléchissez un peu s'il meurt il mourra par maladie c'est ce que vous devez comprendre et je vais vous dire quelque chose ceux qui sont en train maintenant de lancer des menaces à l'encontre du colonel oh non si Alpha Kondé meurt dans sa main ça va être des problèmes ça sera comme ça ça sera rien le colonel a fait son coup qu'est-ce que vous avez fait ? vous ne comprenez pas quoi ? donc c'est maintenant après la mort d'Alpha Kondé et vous allez faire quelque chose mais il a délogé Alpha Kondé qu'est-ce que vous avez fait ? parce que si on vous avait demandé le colonel va faire le coup à Alpha Kondé vous aurez dit non s'il fait ça il va voir ça il va voir ça il va voir ceci il va sentir cela on va le faire comme ça vous aurez dit la même chose mais il a délogé rien n'est sorti comme Alpha Kondé lui-même n'a dit que même la poule c'est-à-dire que j'ai eu mon troisième mandat même une mouche n'a volé c'est ce qu'il a dit non ? il a incarcéré les proches collaborateurs de l'UFD de Selouda Lengialo même une mouche n'a pas volé c'est ce qu'il a dit non ? alors le colonel a fait le coup il a délogé Alpha Kondé même une mouche n'a branché on n'a même pas entendu une mouche c'est maintenant après la mort d'Alpha Kondé qui est votre slogan qu'il y aura un problème alors ceux qui pensent comme ça que non il ne faut pas Alpha Kondé meurt dans la main du colonel il va mourir d'accord ? si sa date arrive là parce qu'il est condamné par un médecin s'il meurt il est mort c'est tout il est mort comme tout un prisonnier politique un prisonnier du moins c'est pas parce qu'Alpha Kondé c'est pas un prisonnier politique il est mort comme tout un prisonnier tout un prisonnier assassin tout un mauvais président tout un incarnation du diable c'est tout c'est ce que vous devez comprendre on n'a rien à foutre vous comprenez ? on n'a rien à foutre on a perdu combien d'enfants combien de futurs cadres en Guinée combien d'enfants innocents plus de 200 et quelques on a eu combien de prisonniers plus de 800 et quelques ça va même atteindre les 1000 combien de personnes ont été émulées dans leur chair en Guinée ? c'est l'amour d'Alpha Kondé qui vous regarde qui vous tourmente c'est l'amour d'Alpha Kondé qui vous fait des choses dans la tête réfléchissez c'est fini ça réfléchissez alors les sages j'aimerais tout simplement vous dire que vous vous fatiguez vous gaspillez vos salives même si vous lisez le Coran prenez Bakra jusqu'au Fatiha lisez un million de fois l'ange Gabriel ne va pas descendre prendre Alpha Kondé le libérer non s'il y a un ange après votre lecture de Coran s'il y a un ange qui viendra sauver Alpha Kondé ça sera Alkal Mautou c'est tout ah oui lisez le Coran pour qu'Alkal Mautou lui-même il vienne prendre Alpha Kondé là il va le sauver il va le sauver parce que c'est ce que vous voulez non que lecture de Coran de Saint Coran pour la libération d'Alpha Kondé mon oeil je vous aime mesdames et messieurs partagez l'émission et à demain incha'Allah s'il y a des sujets importants je viendrai encore devant vous et monsieur le colonel mon dernier mot s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour de la République parce que vous avez dit que la Guinée a tant souffert que la Guinée n'a pas besoin d'être violentée maintenant qu'on a besoin de faire l'amour à la Guinée alors s'il vous plaît à cause de cet amour que vous avez tant pour la Guinée à cause de cet amour que vous avez pour votre maman à cause de cet amour que vous avez pour vos enfants que vous avez pour votre femme à cause de cet amour que vous avez pour les pauvres citoyens guinéens s'il vous plaît les mains au dos mon colonel s'il vous plaît faites quelque chose pour le passeport pour le passeport pour que les enfants guinéens soient heureux s'il vous plaît je vous en prie j'ai les mains liées au dos les deux mains au dos s'il vous plaît je vous en prie faites quelque chose Aidez ce ministère à délivrer des passeports pour des enfants guinéens, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là, là, ils sont en train de prier pour que vous fassiez quelque chose dans ce domaine, s'il vous plaît. Les mamans qui sont là, les fils qui sont là, les pères qui sont là, les jeunes qui sont là. Tout le monde a les deux mains liées dans le dos. S'il vous plaît, on prend votre pied. Faites quelque chose pour le passeport, mon colonel. Sur ce, je vous dis bonsoir et à demain, Inch'Allah. S'il y a du bon sujet, je viendrai encore devant vous pour décortiquer. Et ensemble, nous allons parler. S'il n'y a pas de bon sujet aussi, nous allons attendre. D'accord ? Nous avons dit que ce combat, c'est jusqu'à la mort. À chaque fois qu'il y a des trucs, nous viendrons parler, essayer de sensibiliser les gens pour qu'on essaye d'avancer. Et pour que la Guinée aille de l'avant une fois pour toutes, pour qu'on fasse très bien les choses. Et pour que tout le monde ait sa part du gâteau en République de Guinée. Pour ne pas qu'on confisque les biens de la République de Guinée. Donc sur ce, bonsoir. Wassalam. Sous-titrage Société Radio-Canada